L'enjeu de cette confonction, c'est de pouvoir mieux articuler nos offres de services à destination d'un public particulier, les Sénégalais de la diaspora en France et en particulier les étudiants qui viennent de terminer, d'achever leur cycle de formation. L'objectif c'est de pouvoir les accompagner et de leur faire bénéficier au travers l'OFI d'un accompagnement de nature financière pour leur démarrage de leurs projets. On sait que les difficultés dans l'entrepreneuriat sont la structuration des projets, sont aussi les fonds d'amorçage pour pouvoir commencer ces dix projets. Et donc la convention que nous venons de signer vise à ce que, durant cette année, dans le cadre d'un programme plus large, le PISD, le programme d'appui aux initiatives de solidarité et de développement, nous puissions spécifiquement accompagner 50 Sénégalais présents en France, de retour au Sénégal, dans leurs projets entrepreneuriaux. L'enjeu, plus largement, c'est de faire en sorte que la diaspora présente à l'extérieur puisse revenir, accompagner la dynamique de développement, la dynamique d'émergence qu'il peut y avoir au Sénégal à travers l'ensemble des savoirs qu'elle a pu acquérir à l'extérieur. Nous sommes en fait appuyés par les autorités sénégalaises depuis 1984 et avons participé aux différents programmes d'appui aux initiatives de solidarité et de développement, le PDLM, le PISD à l'heure actuelle dans sa troisième phase. Et nous avons donc depuis dix ans pu subventionner plus de 700 personnes pour un total de 4 millions d'euros. Chaque dossier, en fait, nous est signalé depuis les directions de l'OFI en France et nous permet, avant même que la personne ne soit rentrée, de l'éclairer sur l'opportunité de son choix, quel domaine d'activité veut-il cibler ? Est-ce qu'il y a une faisabilité par rapport aux fonds personnels qu'il peut avoir ? Et nous avons effectivement, comme l'a dit M. le directeur général de la DPME, des subventions individualisées ou collectives, nous sommes en train d'essayer d'innover en la matière, qui sont permises pour ces personnes qui choisissent l'aide au retour volontaire, ou bien, dans le cadre de l'approche globale de l'Union européenne, où on rend inextriclable le lien entre développement et migration, on peut effectivement choisir d'aider aussi les étudiants, qui dans le cadre d'une migration circulaire, ils sont partis étudier, ils ont aussi le droit de pouvoir rentrer et d'avoir les moyens de le faire. Donc nous avons à travers eux l'occasion d'avoir des projets innovants, souvent des projets qualitativement plus intéressants encore que ceux d'autres publics. Et c'est en cela, toujours en phase avec la direction de la coopération technique, du secrétariat général du président et puis de la présidence, et puis évidemment dans le cadre du programme national sénégalais, que nous souhaitons aujourd'hui, sur une première phase, ce qui sera peut-être qu'une première phase, nous travailler avec la DPME sur 50 dossiers pour les étudiants et puis faire un bilan à la fin de l'année prochaine.